Yo les amis, ici O-Ninja pour une nouvelle vidéo. Ceci est une petite vidéo pour vous présenter ce kit. Pourquoi je vous présente ce kit? Parce que je vais faire un live dessus. C'est lui le kit, le fameux kit que je vous parle souvent en live des 25 ans. Et pourquoi aujourd'hui j'ai fait une vidéo là-dessus? Parce que bientôt, peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, je ne sais pas du tout, peut-être le mois prochain. Je ne sais même pas sûr. C'est pas sûr, mais il y a des petites chances que je vais l'acheter à soi. Et comme je vous dis, il n'y a aucune possibilité à 100%. C'est pas si 100% sûr, ok? C'est pas... C'est genre 50% sûr. Il y a des petites chances. Alors je suis vraiment contente parce que ça c'est pas que je l'aille. Et je vais vous montrer ça. J'ai la petite à canette de Deni Nedry qui est juste là. C'est le truc qui est bleu et rouge foncé. Une saucisse, une cuillère, un petit couteau de cuisine, un parapluie. J'ai aucune idée pourquoi. Un walkie-talkie. Une clé molette. Je sais pas si c'est une la molette, mais c'est une clé. Peut-être une clé anglaise. Elly Sadler, un velociraptor... Bon, j'avais un dilophageur avant. Sauf que le problème, c'est que je sais pas du tout où sont les pièces et je crois que... Je crois que je les ai plus et je les ai perdus à jamais alors... Et je n'ai jamais eu le velociraptor en Lego. J'ai déjà eu un p'tit... un Ternodon, sauf que je l'ai plus. Il est tout de scratcher la terre et le dilophageur doit être aussi comme ça. Et non, ne me demandez pas de les refaire. Je le referai pas parce qu'il est un vieux kit et je le referai pas. De donner le texte. Lui, par contre, je le referai pas parce que c'est Jurassic Park, c'est un film emblématique et c'est super cool. Pis c'est ça, c'est un velociraptor avec un p'tit oeil vert. Il y a Timmy Murphy. Bon, je trouve vraiment pas ça original que Lex Murphy est pas mis les jambes de la série Harry Potter 2018. Qui se bougent. Parce qu'il est un peu plus grande que Timmy. Pis sa face, ben c'est la même pourtant. C'est une fille, un mec. Et ça non plus, c'est pas très logique. Alors, je les trouve très beaux, hein. Mais la tête et les jambes de Lex Murphy auraient pu faire mieux. Un escabeau. Aucune idée pourquoi il y a ça. La petite porte avec un système de loquet. Oui, ça se loque vraiment. Et il faut l'ouvrir. Et quand vous enlevez le loquet, ça s'ouvre. Et quand vous le refermez, ça s'ouvre encore. Alors, je vais vous dire quelque chose. Quand vous regardez, il y a beaucoup de collants dans ce kit-là. Il y en a un là, sur l'ordi. Un autre, je suis pas sûr que c'est des collants sur l'ordi. Je crois que oui. Le petit tableau d'ordi à côté de la souris, je sais pas si c'est des collants. Juste ça, le collant de Jurassic Park et la carte. Ça, je crois que c'est des collants. Le pièce ici, qu'il y a déjà eu dans les grosses mentions, c'est pas un collant. Je crois pas. Ici aussi, il y a d'autres collants. Alors, c'est ça. Je sais pas si je vais vous le construire en live. Mais c'est sûr que je vais vous faire un live, soit pour le reviewer ou soit pour le construire. Alors, un des deux. Ici, il y a des embryons. C'est un petit peu bizarre, par contre. Parce que la canette est beaucoup trop grosse pour les embryons. Ici, on est Alan Grant avec son shotgun. Qui tire vraiment des petites billes électriques. Et juste là, on va revenir ici. C'est ça. Les embryons sont beaucoup plus gros que chacun que ça. Ça sent rentrer plus qu'un. Ils sont censés rentrer tout ça. Un chacun. Alors, je crois que ceux-ci, les embryons, c'est un paquet chacun d'embryons. Alors, c'est bizarre. Genre, lui, il y en a que c'est T-Rex. Les autres, c'est Velociraptor, Glophosaurus, Triceratops. Il n'y a pas d'autres dinosaures qui viennent en Terre, t'as pas les Brachiosaurus, les Parasaurolophus, d'autres trucs comme ça. Ça fait que c'est ça. Il n'y aura pas de montage sur cette vidéo-là. Juste, peut-être, mon intro. Faites bien avec les dinosaures. C'est ça, comme je l'ai dit, ça peut que je ne le fasse pas en live. Mais je veux faire une vidéo en live dessus. Quelque chose, c'est sûr. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce kit. Et je vais passer aux autres images. Alors, ah oui, ici, j'ai voulu vous montrer quelque chose. Le petit truc vert que vous voyez là, c'est du jello. Et la cuillère que je vous ai montré tantôt, qui est sur la cuisine. Ça, c'est le kit. Alors, c'est pas très important. Ici, c'est le parapluie avec tout et tout ça. Alors, ici, le jello, c'est ça. C'est parce que dans une scène du film, l'ex-morphie, quand elle se rend compte qu'il y a Velostraptor, un vrai, sur le panneau, ce qu'elle voit derrière le truc, elle est en train de manger une cuillère de jello. Alors, c'est pour ça que c'est très original, je trouve, parce qu'il y a une cuillère. Alors, vous ne pouvez pas produire la scène aisément si vous enlevez le petit siège qu'il y a ici et que vous mettez le Velostraptor derrière la vitre. Sauf que je trouve que c'est vraiment pas très beau et ça ne ressemble pas beaucoup. Alors, je vois ici que l'escabeau est tombé à terre et je ne sais pas pourquoi. L'ex-morphie qui est en train de pirater carrément les systèmes de Jurassic Park, parce que Denis Nedry l'avait fait. Il est très bon dans ça. Même image, c'est juste qu'il n'y a pas la boîte. Ici, je crois que c'est un truc de moutarde, je ne sais pas. C'est un truc du jaune et il n'y a rien d'autre dans ta genre. Alors, très bizarre. Il y a une tablette de chocolat avec un nœud dessus. Alors ça, je trouve ça un peu bizarre aussi parce que juste un nœud, pourquoi pas un emballage et un bout de chocolat qui dépasse. Mais bon, c'était une pièce qui est apparue avec les GoFriends, alors je peux comprendre. Ça, vous pouvez voir, je ne peux pas vraiment se mettre dessus. Bien, on peut quand même. Merde. C'est difficile. Il y a des poils, il y a des chadrons. Il y a aussi l'armoire que les enfants se cachent dedans dans le film. Et c'est assez gros pour qu'elle soit un bonhomme, je crois. Pour qu'il y ait vraiment tout complet, mais moins d'un saut pour ne pas abîmer les bonhommes. Je ne le ferai pas souvent. Euh... C'est ça, alors... Et ça non plus, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Il y a des trucs bleus dans les choses. C'est peut-être juste pour relier les trucs ensemble parce qu'il y a un truc bleu d'être tout comme ça. C'est de trois, alors ça ne doit pas être relié avec les trous qu'il y a là. Là-dessus. Euh... Les petites marges bien faites quand même. Avec un petit coin. Merde. Désolé si... Ah oui, un téléphone aussi, je voulais vous le préciser. Sauf que c'est pas très important. Euh... Il y a une caméra. Euh... Il y a... Ceci. Ben la caméra, c'est quand même facile à faire. Je dois avoir les pièces quand même chez moi aussi pour le faire. Euh... Avec des petites barrières pour accéder aux abrières. Avec la canette qui est juste à côté, qu'on peut voir ici. Et maintenant, une arrêt de la boîte qui est très intéressante. Euh... C'est à peu près à ça que ça ressemble. Sauf que c'est dans la salle à manger. Euh... Derrière la salle que je vous avais dit. Quand euh... Lex Morphe, elle mange du Jell-O. Avec sa cuillère de Jell-O. Alors, je sais pas si c'est une pièce à part. Ou faut tout simplement loter de là. Mais dans tous les cas, c'est... C'est très... Trôle. Mais c'est sûr que c'est pas cool de tout le temps attirer des pièces. Timmy Murphy qui est caché dans l'armoire, comme je l'avais dit. Avec le Velostraptor qui cogne dedans. Qui se cogne la tête dedans parce que oui, dans le film ça arrive. On a ceci. Qui montre comment le système de loquet fonctionne. On a euh... Ben des... Des dinosaures qui le montrent. Je crois que c'est tous les dinosaures des catégories normales. Parce qu'il y a aussi juniors. Mais c'est les mêmes moules alors c'est pas grave. Et euh... Il y a le bébé. Que lui, il faut l'avoir en bébé blue. En polybag. D'ailleurs le polybag, si je le trouve, je sais pas si je vais être capable de dealer avec ma mère pour me l'acheter. Mais... Si jamais il l'a à mon Walmart, à moi, à... À la ville où je vis. Je vais l'acheter. Euh... Il y a le Pteranodon. Il y a le Stygimoloch. Que lui, je... Il va sûrement me l'acheter aux fêtes. Euh... Le Velostraptor que... Ben... C'est... C'est pas mal. Je crois que c'est ce kit-là. Je suis pas sûre. Alors... Euh... Non. C'est Blue, lui. Ce Raptor-là. Il y a... Alors ce qu'il montre, c'est ici. C'est pourquoi ils prennent les parties bleues de... Euh... Ça peut faire ça. Ça peut faire ça. Ça s'écrit... Build your own hybrid. Ben... Ici, c'est collecte des mots N. Build your own hybrid. Ça veut dire... Euh... Collectionnez-les tous et faites votre propre hybride. Euh... Et dans le fond, ça c'est pas très logique. Ils mettent le corps de Velostraptor. Je... Je l'ai vu à quoi ça ressemble dans une vidéo sur YouTube. Le corps de Blue. Avec la tête de l'Hendroptor et ses bras. Il montre pas l'autre côté. Bien sûr. Et... Ils mettent une jambe de... De... Euh... De Carnotosaure. Ça peut être aussi une jambe d'un T-rex parce que c'est presque pareil. Ben c'est la même chose. La même moule. C'est comme le corps et euh... La curse du euh... Du Carnotosaure. C'est le corps d'un Dominus. Et euh... Les bras de... De ça. Ben... D'Hendroptor. C'est... C'est les bras de l'Indominus. Alors si vous voulez faire euh... Avec euh... Si vous... Si vous les avez pas. Et que vous voulez faire un hybride avec le corps. Comme le Carnotosaurus. Ou qui va vous le faire. Euh... Un... Un... Un Dominus inventé. Alors vous pouvez prendre la tête de... De l'Hendroptor. Et les bras. Et euh... Prendre... Le corps. La queue. Et les jambes. De notre petit ami. Euh... Lui. Le Carnotosaure. Alors ce qu'il montre. Vous mettez la tête. Les bras. Sur le corps de Blue. De l'Indoraptor. Sur Blue. Alors. Vous mettez. Les jambes. Du Carnotosaurus. Ou du Carnotosaurus. Russe. Carnotaurus. 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 Ou Carnotosaurus. En tout cas. C'est pas grave. Ou c'est le du direct. Comme vous voulez. Et euh... Ça fait un hybride assez bizarre. Mais assez stylé quand même. Jambes. Moi. Perso. J'aurais pris les jambes. De l'Indoraptor. Aussi. Ça aurait fait un peu moins bizarre. Ça aurait fait un... Godzilla. Je sais pas. Et euh... C'est parce que les jambes. Si vous mettez les deux jambes. Ben les bras. C'est parfait. Ça se touche pas. Sauf que les jambes. Quand vous mettez les deux jambes. Les jambes. Vous pouvez pas les fermer. Comme si vous étiez droit. Euh... Comme si vous étiez debout. Droit. Les deux jambes collées. Euh... Fait juste le mettre. Comme s'il courait en fait. Parce que. C'est un peu con à dire. Mais les deux jambes sont trop grosses. Comparément au corps. Alors euh... Je sais pas si vous allez comprendre. Mais il y a une jambe qui est devant. Et il y a une jambe qui est derrière. Comme s'il était en train de marcher. C'est pas très beau. Je vais essayer de vous le mettre au montage. Si je trouve une photo. Alors euh... Merci. Pour écouter cette petite vidéo. Et euh... Tchao tchao. Alors euh... Voici euh... La jambe trop grosse.